Bonjour la compagnie, ravi de vous retrouver aujourd'hui une main, une main avec une française et pas n'importe laquelle, Gaëlle Beaumann, mon you. Elle est une des toutes meilleures joueuses françaises de l'histoire, elle fait face à Brandström, le suédois qu'on surnomme la porte de Brandström. On est à 40 restants de l'un des plus gros EPT de l'histoire et Gaëlle a très bien fait de défendre avec Dame 9 à trèfle parce qu'elle vient de trouver deux paires quand Brandström, lui, a trouvé la top pair. Alors comment va gérer le suédois ? Il va se cbettre, normal, on a envie de dire, il est en value. Oui, plutôt classique. L'une des qualités de Gaëlle Beaumann, c'est qu'elle arrive toujours à très bien rentabiliser ses grosses mains. Et là, je suis curieux de voir ce qu'elle va faire sur ce pot où il y a énormément de tirages. Elle peut représenter un tirage même si elle relance maintenant. Elle peut décider aussi de simplement payer, mais là, ce serait prendre le risque de perdre un petit peu d'action à la turn ou à la reverse si jamais une carte menaçante venait à tomber. Elle opte pour le check and raise. Ouais, maintenant, maintenant, Brandström. Alors, on call ou est-ce qu'on lui revient par-dessus ? Il domine Gaëlle en termes de stack. Il a cinq fois plus que la française. Ouais, il y a aussi... Il pourrait peut-être avoir envie de tout lui mettre. Ouais, j'étais en train de penser à ça parce qu'il y a aussi des dames moins fortes, de temps en temps, peut-être chez Gaëlle, qui a, elle aussi, envie de protéger sur ce... qui aurait envie de protéger sur un board aussi connecté. Et Brandström, là, dans l'éventail de mains qu'il a en face de lui, bah, il a aussi des mains qu'il domine directement. Ouais, et on a décidé de partir à tapis et payé, donc, instantanément par Gaëlle Beaumann. On va jouer, quand même, quelques cartes, hein, chez Brandström, attention. On va jouer les rois. On va jouer runner-runner quinte. Ouais, il est important, ce pot, pour la française. Elle a très bien drivé. Et Brandström, bon, il s'en veut un petit peu sur la fin. On voit qu'il a tiré, ouais, il a tiré un petit peu la tête. Alors, est-ce qu'il aurait pu payer, simplement, et après, voir comment il aurait pu gérer la turn. Bon, il a décidé de tout mettre. Voilà, c'est son choix. Doublette du 6, ça ne va pas l'aider plus que ça. Ça va lui rajouter quelques petites cartes de split avec un 6 qui aurait fait splitter. Il faut le 6 par les dames. Mais voilà, la river no blagada pour la française qui double up son tapis. Les amis, bien sûr, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous, on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. A ciao, bye bye. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada